coucou tout le monde j'espère que vous allez bien allez on est parti pour une nouvelle petite guidance on va prendre l'oracle sorcière noire et des runes on commence par le soleil ceci dit c'est pas mal allez de quoi on nous parle ici s'il vous plaît en trois cartes qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a c'est quoi le sujet aujourd'hui alors on a la guse d'accord croissance évolution et le pouvoir du renouveau aussi la gusse qui représente l'eau nettoyage on a le corbeau avec le futur la projection on a la matérialisation et la gestation on est toujours dans la manifestation quelque chose qui arrive ici il faut dire chose de plus il ya quelque chose qui arrive alors ingoise donc c'est là j'en perds mes mots ingoise c'est la fertilité oui ingoise c'est la fertilité plus spécifiquement la fertilité masculine en fait dans le fait de fertiliser quelque chose d'accord c'est une matérialisation gestation c'est la carte aussi de la de la de la maternité en fait de j'ai le mot en anglais pregnancy le fait d'être vraiment en gestation le mot est écrit et écrit là après avoir été après une certes après avoir été fécondé en fait d'accord donc il ya un processus en cours ici vraiment vous êtes en train de manifester quelque chose hein je redis depuis hier et on insiste encore aujourd'hui vous tape du poing sur la table comme ça vous êtes en train de manifester quelque chose en fait ce que ce processus est en cours et c'est intéressant parce que la guise nous parle du rêve nous parle de du rêve que l'on a nous parle de voilà de quelque chose du domaine après c'est les licornes à paillettes quoi le truc qu'on considère comme impossible et pourtant et pourtant ici on a bien on a bien quelque chose de ce de ce domaine là de l'ordre du vœu mais c'est plus que le vœu ici avec la guise ça nous parle de quelque chose de très intime d'accord il ya quelque chose de très intime que vous pouvez déjà voir en fait on vous invite aussi à pratiquer des techniques de visualisation pour vraiment manifester ce que vous voulez ça mange pas de pain c'est jamais perdu je pense ici aussi qu'on vient vous rappeler que vous portez la capacité à féconder en fait d'accord j'ai un petit peu ce message là ici globalement ça me gonfle ce truc voilà un peu maniaque on vient vous rappeler que vous portez votre capacité à féconder vos propres rêves c'est à dire à les créer en fait d'accord à poser cette action du registre du masculin qui va venir permettre à ce rêve à ce souhait que vous avez quelque chose que vous visualisez déjà de pouvoir entrer en gestation et plus spécifiquement arrivé à son terme parce que j'ai une notion de processus ici vous voyez déjà quelque chose en fait vous voyez déjà quelque chose et hier il semble qu'on disait tout ce que vous pouvez voir ou concevoir vous avez la possibilité de le réaliser d'accord sans doute pas de la façon dont vous voyez les choses on fait le parallèle avec le fait de voler ok aujourd'hui l'homme vol il ne vole juste pas comme un oiseau d'accord c'est ça en fait la notion de quelque chose d'impossible qui va devenir possible parce qu'il s'agit de ne pas se limiter parler la forme d'accord de ne pas se limiter par la forme mais là j'ai ce que vous voyez est possible en fait ce que vous imaginez est possible ce que vous visualisez est possible c'est déjà en gestation c'est déjà en train de se faire moi je vois pas quoi vous dire de transformation clarification avec d'agaz donc on est bien aussi au début de quelque chose d'agaz représente l'aube d'accord le commencement donc la lumière qui est en train d'arriver qui est en train de se faire d'accord notamment parce que vous allez pouvoir faire la lumière sur ce qui vous empêche de manifester ça vous allez faire la lumière sur les obstacles où il est temps de faire la lumière sur les obstacles où vous avez fait la lumière sur les obstacles on est bien avec otalas dans le domaine de votre famille dans le domaine de là où vous êtes né de toute façon tout est guidant ce suit dans le domaine de votre héritage d'accord on vous rappelle que l'obstacle que ce que vous cherchez se trouve dans ce que vous possédez déjà d'accord dans ce qui est déjà là dans ce qu'on vous a légué votre problème se trouve là dans ce qu'on vous a légué en fait dans ce qu'on vous a passé vous cherchez midi à 14 heures où vous posez trop de questions ou etc 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 tous prend naissance là de toute façon il est important aussi de comprendre pour certains d'entre vous parce que quand on commence à mettre le doigt dans des notions de guérison n'en sort jamais en fait et le transgénérationnel et le karmique et les vies antérieures etc 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 tout ce qui est du domaine de la mémoire c'est à dire tout ce qui doit être nettoyé réglé au domaine karmique vie antérieure mais même transgénérationnel s'inscrit en vous à votre est déjà inscrit en vous à votre naissance donc en réglant les problématiques là de votre vie maintenant vous réglez aussi les mémoires plus anciennes donc s'il ya un sujet sur lequel il faut vous concentrer c'est vous c'est le plus important d'accord je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà dit c'est un message qu'on a dû passer plusieurs fois si vous cherchez sur quoi vous concentrez concentrez vous sur vous concentrez vous sur vos traumas concentrez vous sur vos blessures parce qu'elles sont la résultante de vos mais de vos mémoires qu'elles soient transgénérationnelle karmique ou je sais pas trop quoi ok donc le processus ici soit est en phase d'identification soit été identifié c'est à dire que maintenant que vous avez identifié le problème vous allez pouvoir mettre au jour les blocages notamment psycho émotionnel parce que isa c'est la psychologie en général c'est la frustration c'est du domaine de l'intériorité c'est ce qui est bloqué à l'intérieur de nous c'est le mur sur lequel on s'éclate la tête isa sans savoir qu'on s'éclate la tête dessus ou même sans savoir qu'il ya un mur ok donc il ya bien une mise en lumière ici qui a été fait ou qui va être fait sur d'où vient la problématique hier on avait le même message finalement et une fois que vous avez fait la lumière là dessus on peut commencer à travailler sur la levée des obstacles ce qui me fait dire ici on me renvoie le mot processus d'accord comprenez bien que ça n'est pas parce que vous allez verbaliser une fois que vous allez mettre le doigt sur un truc que ça va s'arrêter là absolument pas c'est pas super ragoûtant comme image mais vous savez on me montre une bonde de baignoire et donc on soulève la bonde il ya des tas de cheveux et plus on tire sur le fil plus il ya des cheveux plus il ya des cheveux plus il ya des cheveux genre ça s'arrête jamais donc voilà faut nettoyer au fur et à mesure de ce qui se présente vous avez le droit de faire des pauses vous avez le droit de faire des pauses que ces pauses dure six mois un an trois ans peu importe on n'a pas tous la même capacité à agir on n'a pas tous le on n'est pas on n'est pas tous au même niveau de gestion émotionnelle de gestion des traumas de gestion de la douleur on n'a pas tous la même résilience peu importe d'accord peu importe le temps que ça vous prend et faites des pauses voilà parce que la guérison n'a pas de fin c'est important de comprendre ça et de toujours se souvenir que la guérison ou la conscientisation ou la mise en lumière tout ça n'a pas de fin parce qu'il est important de comprendre que les choses qui nous blessent au niveau de l'âme sont sans faim je vais prendre un exemple quand vous étiez gamin vous aviez un animal et puis vous crapahoutiez à peine à quatre pattes et vous avez attrapé ce chat ou ce chien par la queue d'accord et cet animal ok et ben ça ce qui ça s'est inscrit en vous comme une blessure donc ça n'a pas de fin ok ça ne cherchez pas de chercher pas la fin appréciez juste le chemin d'accord et si vous avez besoin de vous reposer surtout 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 reposez vous ok mais là j'ai bien une difficulté qui va être va être identifié et ça ça vient répondre à des gens qui seraient justement dans le découragement qui seraient en train de se dire mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est c'est comme l'énergie de la loupe plus vous mettez la loupe sur un truc ça va finir par prendre feu donc attention à l'hyper focus ça ne fait de bien à personne donc aller faire le ménage ça viendra aller prendre une douche ça viendra quand vous serez prêt c'est ça aussi le repos le repos c'est aussi foot la paix à ses traumas foot la paix à ses blessures qui remonteront quand vous serez prêt en fait voilà quand vous serez prêt à faire telle méthode à faire telle pratique à lécher tel thérapeute à aller voir telle personne à aller voir telle discussion un pouf voilà ça va remonter donc en attendant lâchez vous la grappe peignez fait de la pastel du dessin de la danse peu importe il ya quelque chose qui va remonter ici quelque chose qui va remonter qui est une vraiment un grand blocage un grand grand blocage dans votre vie qui va pouvoir être transformé et c'est quand même avec d'agaz on est sur le niveau de j'en tombe sur le cul quoi c'est je m'attendais à tout sauf à ça au dessus de tout soupçon c'est ce qu'on vient dire aussi pour certaines personnes c'est que la manifestation de ça n'importe ce que ce que c'est ça passe par là et ça ça fait écho deux dp ou huit dp qu'on avait hier dans cette idée d'être dans le déni de ne surtout pas vouloir regarder dans cette direction là parce que ma mère cette sainte mon père ce dieu etc etc c'est plus facile de se concentrer sur le parent qui a été défectueux c'est sûr ou qu'il a été un petit peu plus que l'autre à un moment donné faut en passer par là faut en passer par là on a tous un des gens dans notre vie dans notre famille qui sont au dessus de tout soupçon quoi parce qu'ils ont été notre refuge mais il reste des êtres humains ces personnes là voilà et c'est bien quelque chose que vous portez c'est ce qu'on vous redit si bon quelque chose qui va sortir il y a quelque chose qui va sortir ça va être transformateur d'accord ça peut être aussi perturbant mais on vous dit c'est sans doute le plus le plus gros obstacle sur votre chemin ou le dernier obstacle je sais pas trop mais il ya une notion ici d'importance d'accord il ya une conséquence c'est un obstacle ici qui est conséquent c'est une difficulté qui est conséquent dans votre vie et qui va sortir de loin je pense il va sortir de loin et qui est parce qu'elle vient remettre je pense ici beaucoup 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 de choses en question beaucoup de croyances beaucoup de ni de fabulation d'illusion de choses que vous vous êtes raconté que vous avez cru bon bref j'aurais aimé un message un peu différent mais bon on a l'habitude maintenant on sait que ça se fuit d'un message à l'autre qu'est ce qu'on me dit là dessus s'il vous plaît alors on a le soleil et le roi d'eau on parle vraiment de quelqu'un ou quelque chose en qui vous aviez tout 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 confiance et du coup ça va être compliqué avec la tour ça va être compliqué c'est pour ça que c'est compliqué de regarder dans cette direction là c'est pour ça vous fouillez partout sauf dans cette direction là parce que c'est très 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 blessant en fait ici donc il ya bien quelque chose qui va être mis en lumière sur une personne au dessus de tout soupçon j'aurais pu on aurait pu livrer ce message là hier et ça va être compliqué quoi je sais plus quoi dire moi à force de répéter les mêmes messages ça va être compliqué d'accord c'est on est du domaine de l'imprévu ici avec la tour on est vraiment dans le truc qui vient façonner votre vie en c'est une expérience de vie ça fait partie des choses qui doivent doivent être faits ici on vous dit pour les gens qui n'arriveraient pas en fait je pense qu'ici c'est une guidance pour les gens qui n'arrivent pas à se résigner à aller dans cette direction là et cette carte vient vous dire soyez fidèle à vos rêves d'accord qu'est ce qui est le plus important en fait pour vous c'est le fait de maintenir l'illusion ou de manifester ce rêve en fait vous avez un choix à faire ici j'ai l'impression je pense qu'on va s'adresser plutôt à ces personnes là qui ont du mal à aller à faire exploser l'illusion en fait on dit vraiment la fabulation le terme est assez assez fort vous avez un choix à faire soit vous choisissez de maintenir l'illusion et donc vous dites adieu à votre rêve voilà soit vous décidez d'être fidèle à vous même et d'être fidèle à votre rêve il va s'agir ici quand même de remettre en question je pense une fondation assez importante dans votre vie c'est pour ça qu'il ya ce côté au dessus de tout soupçon au dessus de tout soupçon c'est quand même pas c'est quand même pas négligeable comme formulation d'accord quelqu'un je sais pas auréolé de lumière et et ça arrive de temps en temps en consultation de personnes qui viennent et qui me parle de leur père ou de leur mère et et l'autre parent oh non mais l'autre parent il a il a tout fait enfin il était quand l'autre n'était pas là lui il était là enfin voilà il ya cette espèce d'auréole autour d'une personne et c'est vraiment vers cette personne qu'il faut regarder ici et je pense que cette guidance elle est là pour les gens qui seraient en train de se dire non mais c'est pour les autres un moi ma mère elle est parfaite mon père c'est un dieu ma grand-mère les voilà et mon grand-père c'est pareil etc 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 il ya une mise en lumière ici qui est à faire sur cette personne que l'on considère comme étant extrêmement digne de confiance qui serait incapable de nous blesser d'accord qui ne l'a sans doute pas fait mais qui a été à l'origine d'une blessure profonde à l'intérieur de nous et on vous dit ici maintenant il faut choisir entre cette personne et entre vos rêves parce que vous pouvez pas avoir les deux là il ya vraiment ce message pour certains d'entre vous vous ne pouvez pas avoir les deux dans le sens où il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer enfin de sacrifier quoi que ce soit absolument pas mais le souvenir l'héritage le trauma lié à cette personne là c'est votre obstacle ici c'est votre barrière c'est ce qui vous empêche de manifester serait il ya et là c'est compliqué et là c'est compliqué donc vous avez besoin de faire l'expérience de cette compréhension de faire l'expérience de cette révélation vous avez besoin de faire tomber le le bandeau vous avez sur les yeux parce que aujourd'hui je pense que c'est vraiment ce qui constitue le plus gros obstacle ou le dernier obstacle à ce que vous voulez manifester en fait voilà vous n'êtes plus un enfant c'est ce qu'on rappelle ici aussi un pour certaines personnes vous n'avez plus personne à défendre plus personne à protéger si ce n'est vous même et je pense que j'ai j'ai des gens qui sont dans ce conflit intérieur là et qui refuse de faire ce choix en fait peut-être que c'est complètement 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 inconscient mais moi c'est ce qui ressort ici comme ça donc on vous dit c'est l'un ou l'autre mais pas les deux là où l'autre mais pas les deux ok je vais vous prendre une carte de l'oracle coeur corps et ça je vais vous lire la carte je vois ce qu'on essaye de vous dire parce que j'en ai un petit peu de renouvellement là faut se renouveler c'est ce qu'on vous dit faut se renouveler faut changer de façon de faire faut changer de façon de procéder il faut remettre l'église au milieu du village il faut arrêter de vous pourrir la vie tout seul en refusant de regarder dans cette direction là peut-être que vous avez regardé dans toutes les directions sauf par là parce que vous vous êtes dit oh non mais là il n'y a pas besoin bah oui alors qu'est ce qu'on me dit ici une humble confiance le 27 la simplificité vous facilite l'existence donc ouais cette notion de confiance ici qui est en fait les problématiques problématique dans la vie vous existez sans avoir à le prouver sans avoir à en convaincre personne si vous faites correctement ce que vous avez à faire à votre manière et du mieux que vous le pouvez vous ne devez rien à personne et personne ne vous doit rien vous n'êtes plus un enfant c'est ce qu'on vous dit vous ne devez rien à personne rien du tout vous ne devez rien à personne ce qui veut dire qu'ici vous avez sans doute formulé à l'encontre de cette personne des promesses d'accord je serai toujours digne de ton amour je serai toujours la bonne petite fille le bon petit garçon je je finirai toujours mon assiette je serai toujours bien habillé je serai toujours silencieux je ferai toujours comme si de rien n'était je ne crierai jamais je ne me mettrai jamais en colère je serai toujours sage vous avez sans doute fait des promesses en fait pour pouvoir gagner l'amour et la confiance de cette personne je pense qui est sans doute quelque chose que vous réitérez toujours dans votre vie de plein de façons de plein de façons parce que dans votre inconscient vous portez toujours cette certitude que vous devez quelque chose à cette personne d'accord vous devez vous devez faire vous devez être vous devez quelque chose à cette personne pour mériter son amour et sa confiance c'est pour ça qu'on vous dit c'est l'un ou l'autre d'accord parce que votre rêve doit impliquer de s'émanciper d'accord de lâcher de rendre de déposer quelque chose de ne rien devoir alors il ya une notion de porter quelque chose de poids ici de difficulté ok c'est pour ça qu'on vous dit c'est l'un ou l'autre et on vous dit d'être fidèle à vos rêves aussi compliqué que ce soit de remettre en question cette énergie ou cette personne représentant l'amour et la confiance pour vous incarner et exprimer pleinement qui vous êtes vous permet de vous positionner de vous épanouir vous n'êtes pas en charge des autres ou de leurs réactions à votre égard vous êtes seulement responsable de vous de vos problèmes et de vos engagements nous sommes tous uniques et interconnectés ce que les individus expriment sur les autres et sur les situations reflète qui ils sont tout comme vos critiques à leur égard révèlent des aspects de vous ne perdez plus votre énergie en conjecture en excuses en justification aller au plus simple droit au but sans essayer de faire plaisir sans vouloir vous présenter à votre avantage en jouant la transparence vous réalisez que votre existence est plus saine et moins compliqué qu'elle n'en a l'air votre vulnérabilité vous rend humble votre simplicité renforce votre confiance en vous l'action je déblaye le terreau de mes sentiments on avait cette énergie on la retrouve aujourd'hui cette énergie hier on la retrouve aujourd'hui avec les obstacles le fait de déblayer si j'ai un jardin et que je ne m'en occupe pas les herbes et les fleurs vont pousser de manière sauvage et inattendue si j'ai des émotions et des sentiments et que je ne m'en préoccupe pas je risque un jour d'être submergé par des herbes folles ou des fleurs ensorcelantes pour éviter la confusion j'observe avec discernement ce qui grandit et j'arrache les racines envahissantes lorsqu'une émotion me déstabilise je lui laisse le champ libre pour ensuite en nettoyer la cause lorsqu'un sentiment me bouscule j'interroge sa pertinence en le dépouillant de ses artifices je m'offre le terreau le plus fertile et je sarcle à chaque printemps le champ malléable du coeur je m'assure ainsi que mon jardin intérieur est prêt à donner et recevoir équitablement moi j'ai une vous savez quand on dit qu'on fait une coupe franche il s'agit pas forcément de couper une relation de couper un lien mais une coupe franche vraiment comme couper l'herbe sous le pied quoi il y a ici besoin de quelque chose de très franc vraiment d'une décision d'une position d'une posture pour couper l'herbe sous le pied à ce qui vous empêche de manifester ce que vous voulez mais vous avez un choix à faire ici c'est pour ça il y a quelque chose de très tranchant ici presque de très vindicatif où on vous dit il faut vous positionner c'est ça ou c'est ça c'est votre propre évolution ou vos obstacles c'est le mouvement ou la stagnation là vous êtes dans cette énergie où c'est l'un ou l'autre d'accord il s'agit de descendre cette personne de son pied d'estal de descendre cette énergie de son pied d'estal et pour moi cette guidance comme elle est vraiment c'est on tape du poing sur la table elle s'adresse aux personnes qui à l'écoute de la guidance d'hier se serait dit c'est pas pour moi maintenant ma mère ou mon père ou machin au truc mais non jamais ben vous dit si voilà et c'est probablement bien 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 caché et en même temps juste sous vos yeux en permanence quelqu'un au dessus de tout soupçon il ya des gens qui veulent pas entendre il ya des gens qui veulent pas entendre c'est vraiment c'est compliqué ici comme énergie que je reçois et c'est chiant pour moi c'est chiant pour moi de répéter ce message là avec avec super 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 force quoi donc il ya ici aussi avec ce message arrête d'arrêter d'être dans la résistance d'accord c'est à dire allez-y regardez dans cette direction là au moins vous en aurez le coeur net si c'est aussi beaucoup ce message là ici au moins vous en aurez le coeur net d'accord c'est très 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 difficile en vérité d'avoir un parent un grand-parent ou un proche qui est au dessus de tout soupçon c'est à dire qu'il est au dessus de tout le monde et donc il peut faire ce qu'il veut on ne regarde jamais dans sa direction en fait il est en de ses temps tout un impunité en fait c'est et pour tout le monde autour c'est très compliqué parce que surtout on ne touche pas à cette personne on a la remet pas en cause on a la rome remet pas en question et donc la question pour vous c'est mais du coup qu est ce rendez vous compte de tout ce que ça peut cacher de tout ce que ça peut impliquer de choses qui n'ont pas été dites qui n'ont pas été vues qui n'ont pas été intégrés qui n'ont pas été comprises de trauma qui n'ont pas été mis en lumière et là on vous dit il en va de vos rêves où il en va d'un rêve en particulier voilà soyez fidèle à vos rêves c'est ce qu'on vous dit soyez fidèle à ce que vous voulez et si ce que vous voulez vous implique de remettre en question quelqu'un auréolé de lumière et ben allez-y parce qu'on vous dit c'est par là voilà vous ne devez rien à personne vous ne devez rien à votre mère vous ne devez rien à votre père vous ne devez rien à vos grands-parents vous ne devez rien à personne la responsabilité que vous avez dans cette vie c'est celle de votre vie de vous même c'est pour ça qu'on vous a dit aussi en début de de message si vous ne savez pas sur quoi vous concentrez concentrez vous sur vous parce que à partir de vous à partir de votre histoire à partir de vos émotions vous travaillez sur tout le reste d'accord et on me dit il n'est plus temps aujourd'hui de se perdre en conjecture il n'est plus temps de faire un petit peu un petit peu le transgénérationnel un petit peu le karma un petit peu les vies antérieures un petit peu un petit peu un petit peu non c'est vous le sujet ok je vais arrêter là parce que là le message je pense qu'il est passé je vais vous tirer une carte du petit oracle du tarot et ce sera bon parce que c'est très comme il ya beaucoup de résistance beaucoup d'incompréhension beaucoup de résistance c'est très désagréable voilà voilà un petit message de fin et on y va et on a le 5 de coupe je fais mien ce qui m'était étranger le regard d'un mondiant dans la rue le rire d'un enfant qui n'est pas le mien mon coeur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir même devant l'ingratitude l'incompréhension la critique mon égoïsme chancelle j'aime donc le 5 de coupe c'est vraiment l'énergie de la déception j'ai aimé quelque chose et ce quelque chose m'a blessé j'ai voulu aimer quelque chose et ce quelque chose ne m'a pas aimé c'est vraiment cette déception c'est la déception qu'on porte de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et on continue à s'apesantir dessus et on continue à aimer malgré la déception quoi et il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer pas du tout il s'agit de prendre conscience de l'ingratitude de l'incompréhension et de la critique qui vous ont été légués au travers de cet amour hier on avait du jugement ben c'est ça on retrouve toujours ce même message là ici quand on a un parent un grand parent un proche qui est parfait ça ne fait que nous renvoyer en permanence à notre propre imperfection à ce que l'on n'est pas ok donc derrière l'amour il y a l'ingratitude l'incompréhension et la critique le jugement voilà c'est compliqué en vérité ici c'est très 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 compliqué si on se penche un petit peu sur la question si on réfléchit deux minutes c'est facile de prendre l'ampleur de la difficulté de remettre ça en question pour pouvoir se réaliser soi parce qu'ici c'est de ça dont on vous parle en fait d'accord de de votre propre réalisation personnelle de la réalisation de vos rêves mon coeur se tourne vers ce qui le touche qu'est ce qu'est ce que vous aimez le plus qui vous avez aimé le plus et derrière cet amour se trouve l'ingratitude l'incompréhension et la critique et la déception donc voilà pour cette guidance j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée journée